Salut tout le monde, c'est Romain pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale car on va tester le Mi Band 4 que j'ai déjà depuis un certain temps. C'est le nouveau bracelet connecté de chez Xiaomi. Et franchement pour son prix, c'est une tuerie. Je vais vous faire une petite vidéo de présentation très rapide et puis je vais vous expliquer les caractéristiques qu'il y a dans ce petit bracelet. Alors au niveau des menus, nous avons ici le menu d'accueil avec l'heure, la date, le nombre de pas. Ici vous pouvez voir le nombre de pourcents, c'est pas facile parce qu'on... Ici vous pouvez voir le nombre de pourcents, l'heure, la date, les pas, ça je vous apprends rien. On va juste régler un petit truc, hop, donc voilà. Alors ici vous avez le menu principal dont je vous ai parlé juste avant. Ici vous avez le menu plus, donc moi je l'ai paramétré comme ça, donc le mode de ne pas déranger, les alarmes, la musique, le chronomètre, le minuteur, très utile le minuteur. Ça c'est pour localiser votre téléphone, donc je vais vous faire un petit test ici. On va mettre le téléphone ici et on va appuyer. Et donc logiquement, voilà, il va sonner. Voilà, voilà. Ensuite vous avez le mode silencieux pour le téléphone, donc ça annonce en mode silencieux le téléphone. Ici c'est le mode affichage, donc vous pouvez choisir le cadran que vous voulez. Donc il y en a plein sur l'application, je vous montrerai ça juste après. Alors ensuite vous avez les réglages, donc là vous pouvez monter ou diminuer la luminosité. L'écran verrouillé, donc ça vous pouvez verrouiller l'écran. J'ai l'écran automatique, donc ça c'est le temps que le bracelet va mettre avant de s'éteindre, enfin de se mettre en veille. Ça c'est pour redémarrer le bracelet, réinitialisation du bracelet, ça c'est les réglementations. Et à propos, donc la version, etc. Ici nous on a les notifications, donc là je n'en ai aucune. La météo, donc ici on est à Monts, à Belgique, 21 degrés. Demain, orage, samedi, orage, dimanche, oh, un peu de soleil. Et puis lundi le retour du soleil. Ensuite nous avons l'entraînement, vous avez la course en plein air, donc la course à pied. Vous avez les courses sur tapis, le vélo, la marche, le freestyle, ce qu'ils appellent. Donc c'est tout ce qui est, bah, la basic fit, tout ça. La natation, piscine. Donc il n'y a pas encore la natation en plein air, c'est dommage. Enfin, en eau libre, pardon. Donc il faut savoir que ce bracelet n'a pas de GPS, mais qu'en fait on peut obtenir le GPS grâce à la localisation du téléphone. Par contre il a l'accéléromètre, allez, le gyroscope. Ensuite vous avez la fréquence cardiaque, donc moi là, voilà, ça c'est simple. L'état, donc ça c'est le nombre de pas que vous avez fait, la distance, le nombre de calories que vous avez perdu, et les alertes d'inactivité. Donc à partir d'un moment, en fait, par exemple si vous êtes trop assis dans un bureau, etc., il va vous envoyer une alerte, pardon, pour que vous vous leviez, que vous bougez un peu, etc. Quitte à aller aux toilettes ou boire un café, enfin voilà. Voilà, nous j'ai fait le tour des menus. Donc on va se retrouver pour la partie logicielle. Pour la partie logicielle, alors je reviens au menu de l'application. Ah, Google, tais-toi. Voilà, donc on est sur le menu. Donc ici on peut voir les données du sommeil, le nombre de pas que j'ai fait, mon poids, et c'est déjà tout. Ensuite ici vous avez donc ma balance, et ici le Mi Smart Band 4. Donc ici on peut voir qu'il me reste 29%. Donc sachant que je l'ai rechargée il y a 15 jours. Donc 15 jours, elle est encore à 30%. Je trouve ça vraiment impressionnant. J'ai avec moi une Garmin, une Monde Garmin. Et franchement, elle tient facile 5-6 jours, grand max. Mais bon, je fais beaucoup de sport, donc elle prend vite beaucoup de sport. Alors ensuite, on a les paramètres d'affichage du Bracis. Donc ça c'est tout ce qui est, vous pouvez trouver plein d'affichages ici. Ensuite le gestionnaire, donc là c'est tous les bracelets, tous les écrans que vous avez déjà téléchargés. Ici c'est le déverrouillage de l'écran. Donc en fait, si vous activez ça, cette fonction va vous permettre que lorsque votre bracelet est proche de votre téléphone, et bien votre téléphone ne va plus vous demander de code, et va se déverrouiller automatiquement. Ensuite, donc ça c'est les appels entrants, je ne vous apprends rien, les événements non plus, l'alarme, même chose, les notifications d'application, donc ça vous pouvez paramétrer quelle application vous voulez recevoir, les notifications, très pratiques. Mais parfois très chiant, je ne vous ment pas que sur un groupe Messenger, il y a un moment, parce que normalement c'est un peu chiant. Donc les alertes d'inactivité, je vous ai expliqué juste avant. Les SMS, les vibrer quand l'alarme retentit, donc ça c'est vraiment quand l'alarme du téléphone retentit, le bracelet va vibrer en même temps. Ce qui vous permet de ne pas activer cette alarme. Et la notification d'objectif, c'est par exemple, d'ailleurs je vais l'activer, c'est lorsque vous atteignez, comme moi, les 8000 pas. Et bien elle va vous mettre, bravo, vous avez un 8000 pas, machin. Donc ça, cette option là ici, c'est pour rechercher le bracelet. Logiquement, vous entendrez une petite vibration ici. Voilà, je ne sais pas. J'essaie de le mettre plus proche du micro. La visibilité, donc ça c'est pour que les appareils Bluetooth qui sont autour de votre bracelet, autre que votre téléphone, puissent voir votre Mi Band 4. Moi j'ai mis, j'ai désactivé. La partage de la fréquence cardiaque pendant l'activité, donc c'est pour qu'ils puissent enregistrer votre fréquence cardiaque lorsque vous faites une activité physique, course, etc. D'ailleurs, c'est hors sujet, complètement hors sujet. En fait, j'ai du mal à articuler, parce qu'au mercredi, mon appareil y a une ou deux semaines, et j'ai encore un peu de mal à m'y faire. Donc voilà, appareil dentaire. Ensuite, vous avez l'emplacement du bracelet, donc soit à gauche, soit à droite. Moi je l'ai mis sur mon poignet gauche parce que je suis droitier. Ensuite, détection de la fréquence cardiaque, donc ça c'est sûrement quand vous dormez, etc. Soulever le poignet pour les infos, donc ça c'est lorsque vous relevez votre poignet, il va allumer l'écran pour que vous puissiez regarder l'heure, etc. Les cendres gris pour localiser le téléphone, donc ça c'est lorsque vous activez la fonction rechercher mon téléphone sur votre bracelet, comme ce que je l'ai fait tout à l'heure, vous pouvez personnaliser votre cendrerie. Exécuter en arrière-plan, ça c'est juste pour recevoir la notification correctement, etc. Les paramètres d'affichage, ça c'est pour choisir quel menu va aller à la place de quel menu, par exemple ça. Je peux le bouger, je pense, voilà. Vous voyez, le foutre devant ou pas. Ensuite, les vibrations, vous pouvez en fait personnaliser le type de vibration que vous voulez, moi j'ai tout mis par défaut. Les paramètres météo, donc ça c'est les paramètres météo, il n'y a rien de bien compliqué. Restriction d'association, donc ça c'est soit si vous voulez associer votre bracelet à plusieurs téléphones en même temps, moi j'ai désactivé ça, ça ne m'intéresse pas, j'en ai qu'un et je le vis bien. Et c'est tout, ça c'est la version du bracelet, l'adresse Bluetooth. Voilà, donc maintenant on va passer à la partie caractéristique. Pour la partie caractéristique, donc le poil appareil est de 22,1 grammes, il est étanche jusqu'à 50 mètres de profondeur, l'écran c'est un AMOLED, donc ça veut dire que les pixels qui seront noirs, donc de couleur noire, vont être éteints, pour avoir des noirs beaucoup plus profonds, et sauvegarder surtout la batterie. Ensuite, la taille de l'écran est de 0,95 pouces, oui, 95 pouces c'est énorme. Ensuite, vous avez la résolution, elle c'est de 120 par 240 pixels, la profondeur de couleur, ça je ne m'y connais pas vraiment, c'est 24 bits, luminosité de l'écran 400 nits, la lentille, donc elle est d'écran tactile capacitif, protection de l'écran, c'est un verre trempé, avec recrètement anti-empreinte digitale, bouton tactile, c'est un bouton tactile, donc ça, tout le monde sait ce que c'est, je suppose. Le type au bracelet, c'est un bracelet amovible, il faut savoir que le bracelet, donc juste le bracelet, pas le band, le band en soi, il est compatible aussi avec le mi-bande 3, ce qui est très cool, si vous avez eu un mi-bande 3 avant, vous pouvez garder les bracelets que vous aviez avant pour les mettre sur le 4. Ensuite, le largeur de bracelet, c'est de 18 mm, le matériau du bracelet, c'est du polyuritane thermoplastique, le bracelet fait 155 ou 216 mm de long, il y a 512 kilobytes de mémoire, la robe est de 16 MB, les capteurs, il y a un accéléromètre, un gyroscope, un capteur de fréquence cardiaque et un capteur de proximité capacitif, nos connectivités sensibles, sans fil, seuls les connaisseurs s'y connaîtront, moi, je ne suis pas trop ça, la batterie, donc c'est une batterie en lithium, de 135 mAh, donc pour vous donner une idée, mon Xiaomi Redmi Note 8T, donc ici, c'est du 4000 mAh, type de cargaison, broche, peau de broche, temps de charge, plus ou moins 2 heures, temps de veille jusqu'à 20 jours, donc moi, ça fait 14 jours que j'ai pu recharger, ce qui est excellent, type de moteur, c'est du rotor, donc c'est pas un V8, matériau du corps, c'est du polycarbonète, la polycarbonète, c'est du carbonète, carbonète flamande aussi, donc c'est du polycarbonate, l'application, donc c'est Mi Fit, et l'application est compatible, à partir de Android 4, ou de iOS 9, voilà, 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 j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est petit visuel de présentation, du Mi Band, du Mi Smart Band 4, de chez Xiaomi, donc si vous voulez plus de vidéos, n'hésite pas à t'abonner, à me lire dans les commentaires, et à aimer la vidéo, pour qu'on, pour qu'on se fasse connaître, et du coup, moi je te dis, à plus, bisous, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,